Musique Le Conseil de ministre a autorisé au compte de l'année 2024 au profit du ministère des Affaires étrangères de la coopération régionale le recrutement de 11 traducteurs, interprètes. Il faut dire qu'au niveau du bureau des interprètes traducteurs, le point a été fait. Nous nous sommes retrouvés à une situation actualisée à 16 interprètes traducteurs. Vous savez très bien la place qu'occupe la diplomatie et les relations internationales avec le fait de redimensionner notre partenariat en tenant compte de nouveaux partenaires parce que le point actuel nous limitait essentiellement à trois langues, à savoir l'arabe, l'anglais, l'espagnol, en termes de traduction. Mais la réorientation actuelle de notre partenariat nous amène sur le terrain à envisager la prise en compte de cette langue. Au niveau de ces sept langues, vous allez voir, il y a l'anglais, il y a l'espagnol, il y a le turc, il y a le russe, il y a l'italien pour tenir compte de ces nouveaux partenaires au niveau desquels nous voulons renforcer cette question de partenariat en termes d'échanges internationaux et en relations diplomatiques. Il faut dire que ce sont des interprètes traducteurs qui n'auront plus besoin de repartir à l'école. Donc, il n'y aura pas une formation de base nouvelle, mais tout de même, il y aura une formation limitée autour de trois mois pour tenir compte de la question de la déontologie de la fonction publique, de la question de l'éthique de la fonction publique, mais aussi de la formation militaire. Vous savez très bien qu'un interprète, un traducteur, qui sera aux côtés de votre personnalité de l'État et qui aura accès à un certain niveau de documents, de langage et même de secret défense, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, il y a nécessité de prendre en compte dans leur formation les exigences de l'information, les exigences militaires, les exigences de renseignement pour leur permettre de comprendre que toute information dans la traduction de l'interprétariat ne doit pas se retrouver sur la place publique ou dans des débits de boisson. Donc, leur formation prendra en compte l'ensemble de ces éléments. Donc, nous ferons en sorte que ça ne dépasse pas les trois mois pour qu'il n'y ait pas un impact catégoriel au niveau de l'évolution professionnelle de ceux qui seront récoltés. Donc, ils seront limités au nombre de 11 pour cette année en tirant compte de l'impact budgétaire. L'impact budgétaire qui est estimé au terme salarial à 39,108,280 francs de façon annuelle en termes d'impact salarial. Et le dernier élément, c'est vrai qu'il y a 39 millions qui seront déboursés au niveau de leur salaire, mais il y a aussi des entrées d'argent qu'ils font au niveau de cette traduction et interprétation qui est estimée par exemple en 2023 autour de 37,707,400 francs CFA. Donc, il y a des entrées financières, même s'il y aura l'impact salarial qu'il y aura l'impact salarial pour le faire de l'impact salarial pour le faire de l'impact salarial.